bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui je vous propose un gâteau à la crème et aux fruits restez avec moi pour le biscuit nous allons avoir besoin de 4 cuillères à soupe de sucre comme vous voyez ici un sachet de sucre vanillé le biscuit nous allons avoir besoin de 4 cuillères à soupe de farine 7 g de levure chimique, 7 g de levure chimique, 1 oeuf, 6 cuillères à soupe de huile de tournesol, 6 cuillères à soupe de lait 6 cuillères à soupe de lait 1 demi litre de lait 4 cuillères à soupe de lait 4 cuillères à soupe de lait 4 cuillères à soupe de lait 1 vanille 3 cuillères à soupe de sucre 4 cuillères à soupe de sucre nous allons avoir besoin pour préparer le flan qui va sur le gâteau 32 cl de jus d'orange pressé 3 cuillères à soupe de lait 3 cuillères à soupe de lait 4 cuillères à soupe de sucre 4 cuillères à soupe de sucre 5 cuillères à soupe de sucre 5 cuillères à soupe de sucre 5 cuillères à soupe de sucre le sucre vanillé, le vanille, je mets l'huile, l'oeuf entier, on va tout faire suivre d'un seul coup, on mélange tout d'un seul coup, je mets le lait, on met la farine, on rajoute la levure chimique, on mélange bien, voici la consistance de notre pâte, voilà notre pâte, je l'ai mise dans le moule et je vais la mettre à cuire à 175 degrés, ici nous allons passer à la préparation de la crème, on met le lait, on met le sucre, on met les 4 cuillères à soupe de maïzena ou si vous avez la crème pâtissière, vous mettez 4 cuillères à soupe de crème pâtissière, on mettez les 4 cuillères à soupe de maïzena, et vous mettez la crème pâtissière, 4 cuillères à soupe de maïzena ou si vous mettez la crème pâtissière, on mettez la crème pâtissière, on mettez les coutures à soupe de vanille, on mélange bien, on le met à feu doux jusqu'à ce qu'il épaississe et ensuite on le versera sur le biscuit comme vous voyez j'ai préparé des fraises vous pouvez mettre n'importe quel fruit ou plusieurs fruits si vous avez des nectarines des pêches des bananes vous pouvez mettre ça aussi alors moi j'ai lavé les fraises et je les ai coupé en deux on laisse de côté jusqu'à ce que notre biscuit cuise voilà le biscuit il est cuit pas besoin de le cuire plus il y a une petite cuire plus de biscuit du naturel on laisse la cuire plus de biscuit du naturel on laisse le mélange bien les pêches de la crème il n'est pas trop haut comme vous voyez vous voyez ça ne se passe pas beaucoup de couture on laissez-nous le mettre la crème on fait la crème on laissez-la crème on laissez-la crème Donc on égalise bien dans tous les coins, on gâte d'oran, on gâte d'oran, on gâte Ensuite nous allons installer les fraises, on gâte d'oran, on gâte d'oran On les installe dans ce sens là, comme vous voyez On continue jusqu'à remplir de fraises Et on gâte d'oran, on gâte d'oran Voilà les fraises qui sont installées au dessus de la crème C'est comme vous voyez, la fraise est en haut de la crème C'est comme vous voyez, la fraise est en haut de la crème Voilà notre flan, nous allons mettre les verres de jus d'orange Le jus d'orange il est pressé et tamisé Le jus d'oran, notre hâte est en haut de la crème C'est en haut de la couture, on met un poudre de flan et je vais la mettre sur feu jusqu'à ce qu'elle épaississe un peu. nous allons faire faire de l'arie pour la foule et mettre en place Je vais m'attraper la foule je vais continuer à tourner petit à petit pour que tu ne peux pas avec toi comme vous voyez elle a commencé à épaissir j'éteins dessus elle refroidit juste un petit peu et on la met sur les fraises je vais mettre le flanc et ensuite je le mets sur le dessus on verse un peu partout on couvre les fruits c'est un dessert qui peut être présenté quand vous avez des invités je vais le couvrir avec du cellophane sur le dessus j'ai mis mon gâteau aux fruits je l'ai mis dans le frigo toute la nuit et le lendemain il est prêt je vais mettre le feu je vais mettre le feu pour le feu et je vais mettre le feu je vais mettre le feu On ajoute le bouquet avec le genou. Comme vous voyez, notre gâteau est réussi. pour la mélange de la colère on la décor comme on veut on va faire des doublures on va mettre des doublures on va faire des doublures on va faire des doublures il y a des doublures les doublures la crème et le flan avec les fruits comme vous voyez il y a 3 étapes il y a le biscuit il y a la crème et il y a le flan avec les fruits j'espère que vous essayerez cette recette qui est rapide à faire et vraiment délicieux qui ne prend pas beaucoup de temps vous le faites un soir et le lendemain il est prêt vous essayerez de la crème à la crème C'est parti pour le jour et le soir. j'espère qu'il vous plait vous avez envie de vous faire je vous remercie je vous remercie et vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous suggère de faire ce gâteau il est vraiment léger et rapide à faire comme vous voyez regardez et le biscuit est vraiment très fin et léger le biscuit je vous remercie abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait et faites un partage avec votre famille et vos amis ne vous remercie pas de partager avec vos amis et je vous remercie à la prochaine vidéo